Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, la fusion des facultés en marche. Les universités Montpellier 1 et 2 mutualisent leurs moyens et évoluent progressivement vers une gouvernance commune. Comme tous les lundis, on reviendra dans le journal sur les rencontres et les résultats sportifs de ce week-end, avec notamment la victoire écrasante des rugbymen Montpellier 1 sur Perpignan, samedi 50 à 19. Et puis raconte-moi le livre, c'est l'initiative de l'association Coeur de Livres, destinée à faire aimer la lecture et les bouquins aux écoliers de la région. Et tout d'abord, la dernière séance pour Hélène Mondrouf. Le maire de Montpellier préside ce soir son tout dernier conseil municipal. Une session emprunte d'émotion pour l'élu socialiste, priée de ne pas se présenter à sa succession par son parti. Hélène Mondrouf est maire de Montpellier depuis avril 2004. En 2008, elle a été réélu au second tour, avec 51,8% des suffrages exprimés. Une mandature notamment marquée par le premier mariage gay de France. Les mariés étaient d'ailleurs dans la salle ce soir. Confiance pour l'avenir de Montpellier. Merci à vous tous. Bien évidemment, bon vent à celles et ceux d'entre vous qui participeront à la prochaine aventure municipale. Et maintenant, mes chers collègues, ouvrons ensemble ces débats pour le mieux-être des citoyens, pour le bien-être des Montpellierains. Je vous remercie. Voilà Hélène Mondrouf qui a été chargée d'une mission sur les déserts médicaux par le Premier ministre. La fusion des universités Montpellier 1 et Montpellier 2 entre dans sa phase opérationnelle. Dans un an, les deux facs ne devraient plus faire qu'une. D'ici là, il y a encore du chemin à parcourir, notamment en matière de mutualisation des moyens. Les explications, Mouadalia Khabli. On ne le dirait pas comme ça, mais l'université Montpellier 1 est en plein chantier. Celui de sa fusion avec son homologue des sciences et techniques. Un rapprochement essentiellement administratif, mais dont le but est de donner une plus grande visibilité à l'ANUM. La nouvelle université de Montpellier, c'est son nom, provisoire. Elle verra le jour en janvier 2015, avec des allures de mastodontes. Donc ce sera en fait une université d'à peu près 40 000 étudiants, 4500 agents, 400 millions d'euros de budget, 70 structures de recherche, 16 composantes pédagogiques. Et on a à peu près l'idée que ce sera la 5e ou 6e université française. L'opération entre dans son avant-dernière phase. L'organigramme de la nouvelle entité est déjà fixé et un administrateur sera envoyé par le ministère de tutelle en septembre pour chapeauter la fusion. Reste la question de l'impact sur les étudiants. Ils ne vont pas voir beaucoup de changements au départ. Les changements effectifs, ils les verront quand on leur montreront la valeur ajoutée d'une administration commune qui permettra des inscriptions plus faciles, des passerelles plus faciles entre domaines et donc de nouvelles formations, de nouveaux métiers. Bien que favorable à cette fusion, certains étudiants de l'UM2 redoutent une harmonisation dans la politique de scolarité compensation semestrielle, rattrapage. Ils craignent un nivellement par le bas. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait quand même des notes éliminatoires et des notes seuils à Montpellier. Et alors qu'à la fac des sciences, on a le moyen d'avoir une seconde session par exemple. Les questions quand même de session de rattrapage et autres, c'est quand même très cadré. C'est quand même très cadré par les arrêtés qui régissent soit la licence, soit le master. Et donc il n'y a pas de disposition illégale. La politique de scolarité sera justement dans le champ d'action de la nouvelle présidence. Elle devrait être désignée par le conseil d'administration en janvier prochain. Et je vous rappelle que l'université Montpellier 3 n'est pas associée à ces démarches de fusion. L'OMHR au cœur de l'actualité depuis la semaine dernière et pas seulement en raison de ses performances sportives. En pleine campagne électorale, le patron du club de rugby, Moued Altrade, s'est fendu d'une lettre aux collectivités locales et notamment à l'agglomération de Montpellier pour réclamer le versement des subventions promises sous peine de se retirer du club. Une position qu'il maintient à l'issue de la victoire de Montpellier face à l'USAP qui porte le MHR à la deuxième place du top 14. Il est toujours question de partir, bien sûr. Il faut absolument un engagement fort les uns et les autres. Mais je ne demande pas que de l'argent. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, si vous voulez. C'est une question de soutien dans le sens le plus large. Et je souhaite un peu de respect pour ce que je fais. Le respect, il n'y est pas, monsieur. Et ça, si vous voulez, c'est probablement la chose qui me blesse le plus. Je suis un homme blessé. Et sportivement, le MHR va bien, merci. Chez les rugbymans, Montpellier a infligé une lourde défaite à l'USAP samedi 50 à 19. L'équipe de Perpignan qui était pourtant venue au Stade Yves du Manoir avec des intentions du rugby, mais aussi du foot, du volley et du basket. C'est dans la Minute Sport préparée par Ahmed Ramani et Maxime Maristre. 19e journée du top 14. Le MHR continue sur sa lancée. Après son bon résultat à Toulouse, les Montpellierains ont écrasé Perpignan 50 à 19. Avec notamment ce magnifique essai d'Eric Escande qui passe en revue toute la défense de Perpignan. Football, 25e journée de Ligue 1. Le MHR a arraché le nul à Rennes. Après avoir été mené au score dès la première mi-temps, les Montpellierains ont égalisé sur ce but de Congrès qui reprend un coup franc de Sacatiennet. Et en toute fin de match, Camara permet à ses coéquipiers de partir avec le point du match nul et de rester ainsi invaincu en Ligue 1 en 2014. 24e journée de Ligue 2 avec les Nîmois qui ont concédé le nul 0 à 0 sur leur pelouse face au leader du FC Metz. Les crocos réduits à 10 dès la 24e minute après l'expulsion d'Abdelmalik Zizan. Malgré cela, ils se sont offerts plusieurs occasions franches. A noter également la très bonne prestation du portier nîmois, Cyril Merville. Volleyball et nouvelle désillusion pour le Mavu qui s'est incliné 3-7 à 0 à domicile face à Ajaccio. Après cette défaite, les Montpellierains sont à 2 points du premier relégable. Basketball et Coupe de France et une nouvelle défaite pour les coéquipières de Gaëlle Scrella qui se sont inclinés face à Bourges 67 à 51. C'est l'histoire d'une association qui a décidé de faire aimer la lecture aux enfants en leur apprenant notamment comment on fabrique des bouquins. L'opération Raconte-moi le livre s'étend sur toute l'année scolaire reportage à l'école d'Hydro, Maxime Maistre. Encore trop jeunes pour subir synecdoques, métonymies et autres oxymores. Les élèves des écoles primaires montpellieraines sont tout de même soumis via l'association Cœur de Livres à une sensibilisation à l'art de la lecture bien malmenée en cette ère numérique. Malheureusement, oui. Donc c'est vrai que nous à l'école, on essaye de leur en faire lire beaucoup en classe, de les emmener à la médiathèque et après, il reste la part des parents pour les insister à lire encore plus. Alors, on peut aller dans des genres très variés, des histoires drôles comme Docteur Ludo. En ce moment, nous on lit une histoire qui fait un peu peur et qui plaît aussi beaucoup. Donc non, je pense qu'il faut varier parce que chaque élève trouve le genre de livre qui lui plaît. La lecture et son support, le livre, dont le processus de création est ici raconté aux plus jeunes autour de Allo Docteur Ludo, une comédie médicale savoureuse. Le but est de mettre en exergue les métiers de l'ombre comme l'édition ou encore l'imprimerie. Peu de gens savent ce que font les éditeurs. On travaille un petit peu dans l'ombre alors que c'est nous qui choisissons de publier ou de donner à lire un projet. Donc c'est important d'en parler, y compris, surtout à des enfants peut-être, puis de montrer comment est-ce qu'on fait un livre, comment est-ce qu'on le fabrique concrètement. Ça, c'est un aspect qui est intéressant à montrer. Prochaine étape pour les élèves de l'école d'Hiderot, la visite de l'imprimerie AGL le 25 mars prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Fassez une excellente soirée sur TV Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada